Ingénierie dirigée par les modèles, introduction, partie 2. Langage de modélisation. Les systèmes les plus complexes qu'on produit sont eux-mêmes du logiciel. Donc évidemment, il vient assez spontanément l'idée d'utiliser du logiciel pour modéliser d'autres logiciels. Nous avons vu que pour exprimer des modèles, nous avons besoin de langage, de manière à ce que, pour que ces modèles puissent être traités automatiquement par un programme d'ordinateur, il faut bien sûr que ces modèles aient un sens pour le programme. Donc c'est l'idée d'affecter du sens au modèle. Donc on est bien d'accord, un modèle ce n'est pas seulement des jolis dessins pour faire de la documentation. Entendons-nous bien, UML par exemple peut tout à fait être utilisé pour documenter une conception, une analyse orientée objet. C'est très bien de le faire comme ça, de manière assez informelle. Le modèle peut tout à fait être utilisé pour ce qu'on appelle en anglais « sketch », c'est-à-dire pour esquisser et pour démarrer une réflexion, et c'est très bien. Mais ici, ce n'est pas ça qu'on veut, puisqu'on veut pouvoir traiter ce dessin de manière automatique. Donc il va falloir qu'il soit suffisamment précis pour être traité par un programme d'ordinateur. Un modèle, ce n'est pas non plus l'équivalent d'un programme. Le programme, c'est l'endroit où on veut arriver, donc si on part du résultat, ce n'est pas tout à fait ça qu'on veut non plus. Donc ce n'est pas la syntaxe graphique du programme qui nous intéresse. Un modèle, c'est bien l'abstraction d'un aspect simplifié de la réalité dans un objectif donné. D'accord ? Donc ce n'est pas la réalité, c'est-à-dire que ce n'est pas le programme qu'on veut modéliser. Donc l'idée du MDE, ou de l'ingénierie dirigée par les modèles, c'est simplement que pour donner un sens au modèle, on va construire un modèle pour expliquer ce que veut dire ce premier modèle. Et on va appeler ça de la métamodélisation. Donc un métamodèle, c'est un modèle qui est là pour expliquer ce que veut dire un modèle. Par exemple, ici, en bas à droite du slide, vous trouvez un extrait du métamodèle d'UML qui vient nous expliquer quelle est la structure statique d'un modèle UML. C'est-à-dire que par exemple, si on part du bas, on a une notion de classe en UML qui est un sous-type de classifieur, qui est une sorte d'élément généralisable. Un élément généralisable, il généralise d'éléments, il est généralisé par d'autres. C'est aussi un espace de nommage. Et un espace de nommage, il contient des éléments de modèle, etc. Donc ça donne une idée sur la structure d'un modèle UML, d'un diagramme de classe, là en l'occurrence. Donc ce modèle va me permettre de décrire ce que veut dire mon modèle UML. Mais là, en fait, si vous êtes attentif, vous voyez qu'on a juste reculé pour mieux sauter. Pourquoi ? Parce que, simplement, là, la question c'est, ok, ça c'est mon métamodèle, mais maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est finalement que des boîtes et des flèches. Donc, il va falloir que je trouve un moyen de décrire ce que veut dire ce métamodèle. Pour ça, c'est simple, je vais utiliser la même recette, je vais utiliser un modèle qui va me décrire ce que veut dire ce métamodèle, et je vais appeler ça un métamétamodèle. D'accord ? Alors évidemment, vous voyez venir, j'ai le problème suivant, qu'est-ce que va vouloir dire mon métamétamodèle ? Eh bien, je vais faire un modèle qui va décrire ce que veut dire ce métamétamodèle, et puis comme ça, je fais ce qu'on appelle une métarécursion infinie. Et donc, quelle est l'astuce pour éviter ça ? Eh bien, c'est une astuce qu'on trouve depuis très très longtemps en informatique, on va faire une définition dite métacirculaire, c'est-à-dire qu'à un certain niveau de la pile de récursion méta, on va se débrouiller pour qu'un niveau soit capable de se décrire lui-même. Et donc, ça va être le cas des métamétamodèles qu'on va utiliser dans nos environnements. Un exemple d'un tel métamétamodèle, c'est tout simplement EMF, l'Eclipse Modeling Framework, contient assez de choses pour être capable de se décrire lui-même. Et à partir du moment où on reboucle, eh bien, on n'a plus besoin, on a une définition métacirculaire qui permette d'ancrer les différentes définitions. Donc, pour voir un petit peu ça, faisons juste un petit zoom sur un petit bout d'un métamodèle particulier, qui est celui d'UML, puisque vous êtes tous censés connaître UML. Donc, on retrouve notre notion de classifieur, dont la classe est un sous-type. Donc, un classifieur, eh bien, c'est une classe, c'est à la fois un espace de nommage et un élément généralisable. Un élément généralisable dans le sens où il peut y avoir des super classes et des sous-classes. Et puis, cette classe peut être abstraite, évidemment. Le classifieur, il contient, c'est la relation de composition, il est composé de features. Une feature, elle a une visibilité, un scope. Et une feature, ça peut être soit une feature structurelle, soit une feature comportementale. Une feature structurelle, essentiellement, c'est un attribut. Une feature comportementale, c'est soit une opération, soit une méthode. Une feature structurelle, on voit qu'elle a un type, qui est un classifieur. La feature comportementale, elle a des paramètres, et les paramètres ont eux-mêmes un type. Donc, on peut parcourir ce modèle-là et décrire, et retrouver la structure d'un modèle UML. On a juste un modèle qui nous décrit de quoi est composé le modèle UML. Faisons un zoom sur la notion d'éléments généralisables en UML. Donc, on va avoir cette notion en UML. Je rappelle, par exemple, là, on a des polygones, des ellipses et des splines qui héritent de la forme géométrique, shape, qui est une classe abstraite puisqu'elle est en italique, et qu'on peut représenter alternativement comme ça. La manière dont ça s'est représenté en UML, c'est simplement le fait qu'on va réifier cette relation de généralisation. C'est-à-dire qu'on va avoir un objet qui va représenter cette flèche, un objet qui va représenter cette classe, un objet qui va représenter cette classe, etc. Donc, on va avoir ces trois classes, enfin ces quatre classes ici qui vont être des instances de classifieurs, et ces trois relations de généralisation qui vont être des instances de la classe généralisation. Donc, une flèche et une instance de la classe généralisation. Donc du point de vue d'une flèche, on voit qu'on a un côté plus spécifique, exactement 1, et un côté plus général, exactement 1. C'est-à-dire, si je prends cette flèche-là, le côté plus spécifique, ça va être spleen, et le côté plus général, ça va être shape. Et puis, de l'autre côté, du point de vue d'un classifieur, je vois que je peux avoir un nombre quelconque de flèches de généralisation. C'est-à-dire que j'ai ici le fait que j'ai un étoile, la manifestation du fait que en UML, je peux avoir de l'héritage multiple, c'est-à-dire que je peux avoir plusieurs généralisations pour une flèche. Si j'avais voulu faire une version d'UML dans laquelle j'ai le droit qu'à l'héritage simple, ici, à la place de l'étoile, j'aurais le 0.1. C'est exactement à cet endroit-là qu'on vous dit qu'on a de l'héritage multiple en UML. Notez bien que cette modélisation de ce qu'est la généralisation en UML qui est rendue ici, c'est la structure de la modélisation. En particulier, on ne dit rien à propos du fait que la généralisation doit être acyclique. Ici, avec ce modèle-là, une instance de ce modèle-là pourrait parfaitement être cyclique, c'est-à-dire une classe pourrait, par d'autres intermédiaires, indirectement hériter d'elle-même, ce qui est normalement interdit. De même, ça ne nous dit rien sur la sémantique de la liaison dynamique. C'est-à-dire que si une méthode est définie dans shape et qu'elle est redéfinie dans ellipse, ce modèle-là ne nous donne pas la sémantique de la liaison dynamique. Donc on voit que ce modèle est incomplet, ce qui conduit certaines personnes qui ne comprennent pas forcément de quoi il s'agit à penser qu'il est flou. Il n'est pas du tout flou, il est parfaitement précis sur ce que ça veut dire, mais il est incomplet. Mais pour un modèle, c'est juste normal. Un modèle, c'est l'abstraction d'un aspect de la réalité dans un objectif. Ici, on capture la structure de la généralisation. On ne capture pas ni ces contraintes, ni la sémantique dynamique qu'il y a derrière. Pour ça, on aura besoin d'autres modèles, qu'on va voir par la suite, de manière à pouvoir spécifier des règles de bonne formation, pour éviter de l'héritage cyclique ici. On utilisera l'objet constraint language pour faire ça, qui sera un autre aspect de cette modélisation. Et puis, pour faire de la sémantique dynamique, on utilisera un troisième modèle qui prendra ça en compte. Et le langage UML dans son ensemble est défini non pas par juste ce métamodèle, mais par la composition de ce métamodèle, avec d'autres modèles qui décrivent d'autres aspects d'UML. Donc, il faut bien comprendre qu'un métamodèle ne décrit qu'un aspect d'un langage. Donc, prenons un exemple, parce que là, évidemment, quand on parle de classe ici et de classe ici, c'est assez facile de se mélanger des pinceaux. Prenons un exemple avec des machines à états. Une machine à états, voilà un exemple, c'est une machine à états avec trois états, un état que je nomme S1, un état que je nomme S2, un état que je nomme S3, puis j'ai des transitions qui sont représentées par ces flashs entre les états. Et les transitions sont étiquetées avec une partie garde et une partie action. D'accord ? Donc, la garde, je consomme la chaîne A, je produis la chaîne B, par exemple. Et puis, j'ai un état particulier qui est désigné comme étant l'état initial par ce petit symbole. Si je veux représenter le modèle de cette machine à états, ce que je vais appeler le métamodèle, c'est-à-dire la description de ça, je vois que j'ai trois concepts, le concept de machine à états, le concept d'état et le concept de transition. Eh bien, je vais simplement représenter ça comme ça, avec une machine à états qui est composée d'états. Les états, ils ont des transitions sortantes et des transitions entrantes. Une transition donnée, elle a un état source et un état cible. D'accord ? Et puis, ma machine à états, elle a un état initial, qui est un état particulier. La transition, elle est étiquetée, on voit, elle est étiquetée avec une chaîne d'entrée et une chaîne de sortie. D'accord ? Et ça, c'est un modèle comme un autre, je peux utiliser un éditeur quelconque, par exemple l'éditeur EMF de Eclipse, et puis je vais pouvoir rentrer ma machine à états dans cet éditeur Eclipse. Je vais définir le métamodèle ici, et le modèle, c'est simplement des instances. Il y a un objet instance de transition, un objet instance de state, un objet instance de FSM. Et quelque part, ça, c'est simplement la vue graphique de mon modèle. Cet état est représenté par une instance de la classe state, cette transition est représentée par une instance de la classe transition, et l'ensemble est représenté par une instance de la classe FSM. Donc tout ça nous amène à quatre niveaux de modélisation, qu'il est assez simple de comprendre. Les instances se situent dans le monde REL, ce qui est le niveau M0, et le niveau M1, qui est la manière dont je décris ces instances. Donc le niveau M1, par exemple, c'est un modèle UML va se trouver à ce niveau-là pour décrire ce qui est en train de se passer, un programme Java va se trouver à ce niveau-là. Donc on a, pour l'instant, on s'intéresse simplement à la partie gauche du diagramme, on a une vidéo qui a un titre, et qui représente des instances au runtime. Donc ça, c'est le modèle. Ce modèle, il est décrit par un métamodèle, c'est le métamodèle d'UML, par exemple. Donc on va avoir le concept de classe, c'est-à-dire ce rectangle-là, qui va être une instance du concept de classe ici, le concept d'attribut, title, ici, là, qui va être une instance du concept d'attribut qui est présent ici, etc. La généralisation, comme on l'a vu, et tout ça. Et puis, ce métamodèle, il va être une instance du métamétamodèle, le MOF qui est présent ici, un exemple est EMF, donc le niveau M3, où ça, c'est une classe, ça, c'est une classe, etc. Et le MOF va se décrire lui-même. Alors dans UML, il y a un certain nombre de petites subtilités, par exemple. On a la possibilité, sur certains diagrammes, de représenter, non pas des classes, mais de représenter des objets. Donc sur un diagramme de séquence, ou un diagramme de collaboration, on représentera des objets par une instance de vidéo, qui représente une vidéo du monde réel, et évidemment, ces deux sont liés, parce que celle-ci est, au niveau du modèle, une instance de ça. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a le concept d'instance au niveau du métamodèle, et que le concept d'instance, il est relié à sa classe, par un classifieur. Alors, le concept d'instance, c'est une classe qui va être décrite par une classe au niveau du dessus. Donc ça, ça peut paraître compliqué, le fait qu'on ait ces quatre niveaux de modélisation, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en pratique, vous n'avez jamais besoin d'en avoir plus que deux présents à l'esprit. Pourquoi ? Parce que quand vous faites un modèle UML, ou que vous faites un programme Java, en fait, vous décrivez ce qui doit se passer, en pensant à ce que ça veut dire, en termes des objets qui seront présents. Quand vous écrivez une classe, vous pensez à ces instances, ce qui se passera quand vous faites New. Donc, quand vous faites une classe, vous pensez au niveau M1, et ce que vous écrivez, vous savez que ça sera interprété au niveau M0. Ça va avoir un sens au niveau M0. Maintenant, quand vous travaillez sur, par exemple, un compilateur, quelque chose qui prend un programme Java et qui produit un programme CU, quand vous travaillez sur un générateur de code, quelque chose qui prend un modèle UML et qui va générer un programme Java, vous travaillez à ce niveau-là, vous devez parcourir toutes les classes, pour chaque classe, parcourir tous ces attributs, etc., comme on le déterminera plus tard, et vous pensez à quoi ? Vous pensez à ce niveau-là. D'accord ? Vous pensez à des cas particuliers de classe et à la manière dont ça va opérer. Et quand vous faites des outils génériques de sauvegarde, par exemple, vous êtes travaillé à ce niveau-là, pour penser à ce niveau-là. Et donc, en fait, en pratique, on n'a jamais besoin d'avoir à l'esprit plus de deux niveaux. Et la bonne nouvelle, c'est que dans l'ingénierie dirigée par les modèles, chaque remontée de niveau est de plus en plus simple. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, il faut un modèle qui est capable de se décrire lui-même. Donc celui-là est nécessairement relativement simple. En gros, le métamodèle d'UML, c'est en gros un sous-ensemble du diagramme de classe d'UML. Donc, si vous savez faire un modèle UML, vous savez déjà écrire des métamodèles, puisque c'est donc simplement quasiment une restriction d'UML. Et là, c'est encore pire, il y a encore moins de concepts. D'accord ? Et donc, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, vous savez déjà faire de la métamodélisation, puisque vous savez déjà faire des modèles UML. Vous avez juste besoin d'en prendre un sous-ensemble pour être à ce niveau-là. Et comme vous avez toujours besoin de travailler qu'à deux niveaux, en fait, dans ce cours, il n'y aura en réalité rien de neuf à apprendre. Simplement, il va falloir penser avec ces quatre niveaux en pratique qui vous permettront d'avoir ça en arrière-plan. Mais à tout moment, vous utiliserez simplement des concepts que vous connaissez déjà, des diagrammes de classe qui vous permettent de décrire des choses à ce niveau-là, qui vous permettent de décrire des choses à l'autre niveau. Donc ça, ce n'est pas complètement nouveau. On a cette chose-là, cette pile à quatre niveaux qu'on va trouver dans plein d'endroits. Par exemple, pour tous ceux qui savent ce que c'est qu'un compilateur, ou qui ont déjà écrit un compilateur, c'est exactement la même chose. Quand on a un programme, l'exécution d'un programme est décrite par le texte du programme. Ce texte du programme est décrit par une grammaire. Cette grammaire est décrite par, par exemple, le BNF. Et le BNF est capable de se décrire toute seule. Et donc, avec la technologie de la métamodélisation, on a quelque chose de complètement parallèle. Un phénomène correspond à un modèle UML. On a, qui est décrit par un modèle spécifique, ce modèle UML est décrit par un métamodèle, ce métamodèle est décrit par le MOF, qui est capable de se décrire lui-même. Et évidemment, on peut avoir des passerelles, c'est-à-dire qu'un générateur de code, c'est juste quelque chose qui prend un modèle UML et qui génère le programme Pascal, le programme Java correspondant. On peut faire avoir des passerelles au niveau des grammaires, etc. Et puis, évidemment, ce n'est pas le seul endroit où on a ça. Finalement, un document XML, c'est juste une instance d'un schéma, qui peut se passer soit à ce niveau métamodèle, soit au niveau modèle, selon le point de vue qu'on a. Les ontologies, c'est pareil. Une ontologie, c'est fondamentalement pas très différent d'un modèle ou d'un métamodèle. Donc, pour prendre un petit peu de recul là-dessus, ce qu'on a vu jusqu'à présent, l'ingénierie dirigée par les modèles, les principes de base, c'est qu'on utilise la modélisation pour maîtriser la complexité. Cette modélisation est, par définition, multidimensionnelle, et donc orientée à aspects, par définition, puisqu'on sépare les préoccupations en différents aspects qu'on abstrait. Et l'idée de l'IDM, c'est que les modèles ne sont pas simplement contemplatifs, ils ne sont pas là juste pour décrire et pour documenter, mais ils sont productifs, on s'en sert comme input pour produire du logiciel, de la documentation, des tests extrêmes, plein d'artefacts logiciels. Et pour ça, on a des outils de métamodélisation pour définir les langages dans lesquels sont décrits ces différents modèles. L'ingénierie dirigée par les modèles, ça consiste à tisser les différents modèles, à composer les différents modèles issus de l'analyse dans un modèle de conception. Par exemple, les spécificités de la plateforme, et ce qui est connu sous le nom de MDA, Model Rival Architecture, c'est juste un cas particulier d'une conception orientée objet avec de l'IDM. Tout ça n'est pas isolé, il y a tout un ensemble d'outils qui tournent autour de ça, il y a plein de choses qui s'appellent la programmation générative, les software factories, les low-code ou no-code, les outils low-code ou no-code, ça fait partie aussi de la même famille de choses, où on a des descriptions de plus haut niveau qu'on compose pour obtenir des programmes avec différentes technologies et différents moyens de faire. Donc le reste de ce cours va se concentrer sur une des technologies particulières de l'ingénierie dirigée par les modèles, mais si vous en comprenez les conseils, vous serez tout à fait capable de les décliner dans d'autres espaces technologiques.